La reine a pu trouver du réconfort auprès de Sophie Wessex et de Lady Louise pendant la période des fêtes, après l'annulation du traditionnel rassemblement de la famille royale à Sandringham. Plus tôt cette semaine, il a été révélé que la reine, 95 ans, romperait encore une fois avec sa tradition royale habituelle en célébrant Noël au château de Windsor plutôt qu'à Sandringham. Pour la deuxième année consécutive, les plans de sa majesté pour un rassemblement festif traditionnel dans son domaine de Norfolk ont été anéantis par le coronavirus. La décision de la reine d'annuler les festivités de cette année à Sandringham était une décision personnelle basée sur une approche de précaution au milieu de la propagation de la variante Omicron-Covid, selon une source du Palais. Ces dernières semaines, la variante a infecté des milliers de personnes, ce qui signifie que beaucoup pourraient passer Noël isolément ou loin des membres de leur famille. Ce Noël sera particulièrement difficile pour la reine, car il s'agit du premier pour le monarque depuis la perte de son mari de 73 ans, le prince Philippe. Le duc d'Edimbourg est décédé en avril, à l'âge de 99 ans, et l'année dernière, le couple a profité de festivités réduites ensemble à Windsor, alors que le pays était plongé dans le verrouillage. Cette année, pendant la période des fêtes, Sa Majesté devrait toujours recevoir la visite des membres du cabinet, peu importe où elle est basée. Le mirror rapporte que le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, font partie d'autres membres de la famille royale, qui se sont engagés à n'avoir que des contacts essentiels cette semaine afin de protéger la reine. Parmi ses membres de la famille royale se trouvent le prince Edward, 57 ans, et Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, qui vivent à proximité de la reine. Le couple réside à Bagueshaut Park dans le ceris avec leurs deux enfants, Lady Louise, 18 ans, et James, vicomtes Severn, 14 ans. Comme les Wessex vivent assez près, chaque fois que la reine est en résidence au château de Windsor, Sophie et sa famille sont des invités réguliers. Les Wessex se rendent souvent visite à la reine pour profiter de l'équitation, du thé de l'après-midi et des excursions à l'église. La reine aurait également un faible pour Louise et James, qui entretenaient des liens étroits avec son grand-père, le prince Philip. Louise et la reine partagent une passion pour l'équitation, tandis que Sophie et la reine s'intéressent à l'histoire militaire. Un ami de Sophie a précédemment révélé que la comtesse et la reine aimaient regarder des films ensemble. De plus, un ancien écuyer royal a dit un jour au soleil que la reine trouvait la présence de Sophie apaisante, ce qui signifie que les Wessex pourraient apporter au monarque un réconfort bien nécessaire pendant la saison des fêtes. Sophie et Édouard ont offert un soutien important à sa majesté à son domicile à la suite de la mort de Philip. En avril, le couple a passé environ une heure dans la propriété avec sa majesté et, alors qu'il partait, Sophie a parlé aux journalistes depuis la voiture conduite par son mari. La comtesse de Wessex a déclaré en quittant la résidence royale, la reine a été incroyable. Sophie serait la belle-fille préférée de la reine, et le commentateur royal Richard Fitzwilliam avait précédemment déclaré à Express.co.uk que la comtesse était extrêmement proche de sa majesté. Il a déclaré au moment de la mort de Philip, Sophie est devenue extrêmement proche de la reine qui passe beaucoup de temps avec elle et elle sera d'un grand réconfort pendant cette triste période. Leur relation entre les deux femmes est si étroite que Sophie a un surnom pour sa belle-mère. Lors d'un discours prononcé pour le Diamond Jubilee Trust de la reine en 2019, Sophie s'est adressée à la reine en tant que maman. Deuxièmement, Rom... ... ... ... Sous-titrage ST' 501